Musique Santé Bonjour à tous Réduire la distance entre la fourche et la fourchette Permettre au plus grand nombre de consommés local C'est le défi lancé par Coeur Paysan Alors je me trouve ici, en Alsace, à Colmar Devant ce qui était anciennement un Lidl Et qui est maintenant un magasin Coeur Paysan Le but, court-circuiter les grandes surfaces Supprimer les intermédiaires En un mot, l'enjeu c'est la survie de la paysannerie française On va voir ça de plus près C'est parti, suivez-moi En fait on peut pas de chichir C'est toi qui décide de ça ? C'est un, deux, trois soleils C'est étonnant Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie Va me dire Picatou c'est moche Quelque part les gens ils sont pas assez pauvres Oh les Français ils sont en direct Vive en France ouais Vous ne sommes pas un sioniste Derrière chaque produit il y a un producteur Mais votre magasin est très agréable Oui on a 42 producteurs Ce qui donne la peine pour faire des beaux rayons C'est pour ça qu'on est là Vous même vous êtes producteur d'ailleurs ? Je suis producteur de volaille Vous c'est la volaille ? Oui c'est la volaille Et alors vous tournez pour garder le magasin en quelque sorte ? Bah chacun on a des permanences pour faire tous les... Moi je suis là deux fois par semaine ça dépend du chiffre d'affaires qu'on fait Mais tout le monde a tour de rôle ici pour montrer ses produits, expliquer ses produits Et même vendre les produits des autres ? Ah des autres, ah oui c'est le but Une notion de solidarité ? Pardon ? Une notion de solidarité ? Ah oui heureusement Alors on est solidaires tous ensemble On a fait ce beau magasin pour ne pas se taper dessus Pour au contraire, pour être joyeux de vendre nos produits Le plaisir c'est quand vous venez ici Vous n'avez plus besoin de faire des kilomètres à cette ferme Prendre de nouveau la voiture et aller à cette ferme C'est-à-dire que tout est réuni Vous avez les producteurs qui sont réunis là Vous faites un trajet et vous êtes sur place Et vous pouvez acheter tout ce que vous voulez Avant c'était un Lidl ici ? Avant c'était un Lidl oui Tiens regarde, les escargots du Florival Marron ça, ça c'est atypique comme production Ok bah ce que je vous propose C'est qu'on aille les voir C'est parti Alors on se trouve ici devant l'exploitation de monsieur Kieffer Les escargots du Florival Où sont produits environ 150 000 escargots par an On va voir ça, c'est parti Monsieur Kieffer, bonjour Bonjour, comment allez-vous ? Bien, merci, merci de nous accueillir Ouais, je vous en prie, c'est un plaisir Alors où se trouve-t-on ici ? Alors on se trouve à Lautenbarzell C'est valet de Guévillère Donc Guévillère qui se trouve dans le Haut-Rhin en Alsace Une petite commune de 1000 habitants Nichée entre les montagnes quoi Où vous avez entrepris d'élever des escargots Exactement C'est original Ouais, ouais, c'est quelque chose qui est assez atypique On n'est pas nombreux en France, on est à peu près 350 Ça c'est mes parcs à escargots Alors là ils sont, on va dire en friche Parce que les parcs à escargots sont montés là à partir d'avril D'accord Pour pouvoir accueillir les petits escargots à partir du mois de mai D'accord Donc à partir des dernières gelées Après les dernières gelées, on met les petits escargots dans les parcs à escargots quoi Donc actuellement, moi je suis en pleine période de reproduction Donc je suis en train de faire mes petits Donc ça c'est ma serre de reproduction Donc l'escargot est hermaphrodite D'accord Donc c'est mâle et femelle à la fois Ok Ils vont se reproduire Donc ils vont à peu près, l'accouplement dure à peu près 12 heures D'accord Donc pendant 6 heures, il y en a un qui fait le mâle, l'autre la femelle Ensuite ils inversent D'accord Voilà, c'est ça Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que les deux escargots vont les pondre des oeufs Ah ouais, d'accord Donc à peu près une centaine d'oeufs par escargot quoi Ah ouais Ah ça c'est quoi, ça c'est un système ? Alors ça c'est l'électrificateur Donc en fait l'escargot, dès qu'il va toucher la phase et le neutre Va se prendre une décharge Va rentrer d'assez à coquille, il va reculer quoi Ah oui, effectivement Tout simplement C'est une barrière électrique Ouais, c'est une barrière électrique quand même C'est marrant ça Donc c'est assez puissant, c'est assez costaud Il ne peut pas sauter par-dessus la barrière ? Non, ça c'est pas un escargot Je sais que vous n'y connaissez pas grand-chose Alors là, un escargot qui saute, j'ai jamais vu ça Là ils sont réveillés là Là ils sont réveillés Là ils sont super fous Non, là c'est fin de la journée Enfin pour eux, le soleil va commencer à venir Et puis là ils vont tous se mettre sous les planches Ou trouver un endroit où se coller Et ils vont attendre que la nuit revienne Et puis que l'arrosage se remette en route Pour continuer leur activité quand même Les bébés escargots, ils naissent sans coquilles Avec une coquille Avec une coquille La coquille est déjà là C'est vraiment tout petit, c'est une tête d'épingle D'accord C'est une tête d'épingle Donc quand on les met en général Alors que moi je les mets vraiment petits Dans les parcs à escargots Vous ne les voyez plus pendant à peu près 45 jours Tellement ils sont petits, ils sont dans l'herbe On ne les retrouve plus Donc c'est un peu le stress de l'éleveur C'est les 45 premiers jours On ne voit plus d'escargots On se dit qu'est-ce qui se passe En espérant qu'ils soient encore là Et 45 jours après on voit qu'ils ont grossi Donc on souffle un peu Et cœur paysan dans tout ça ? Bah cœur paysan, comme je vous le disais Moi je faisais des marchés Des marchés pour vendre aux particuliers J'ai un de mes collègues à moi Qui fait du fromage de chèvre dans la vallée Qui m'a parlé du projet cœur paysan sur Colmar Alors l'idée m'a plu Elle m'a dit 30 paysans qui se regroupent pour monter un magasin Où on vend que du produit et des produits locaux J'ai dit feu, on y va C'est tout à fait dans mon état d'esprit On se regroupe, on fait quelque chose ensemble Et puis on y va En soi, c'est quand même aussi un pied de nez Aux multinationales Qui imposent leurs prix, qui imposent leurs conditions C'était un peu le but aussi Ce magasin, c'était Vendre le produit au prix juste Ce qu'il faut savoir, c'est quand on va dans ce type de magasin On soutient la paysanerie française Et ça permet aux agriculteurs de vivre Tout simplement Vous avez une petite exploitation, il faut le dire Oui, tout à fait Pourquoi pas avoir fait le choix d'avoir Un élevage immense ? Moi, mon idéal C'est peut-être utopique Si j'en parle à d'autres personnes Mais je pense que Si chaque village avait son petit paysan Qui pouvait fournir juste son village Ce serait vraiment l'idéal Pour l'agriculture Et d'un point de vue écologique aussi On n'aurait pas des immenses Plaines céréalières Ou d'élevage intensif Un peu partout Des petits paysans Qui sont implantés un petit peu partout en France Pour pouvoir fournir en local Ça serait vraiment l'idéal Ça c'est intéressant Tu peux filmer À chaque fois Ils mettent le producteur On est en contact quasiment avec La production locale On sait à qui on achète le produit D'accord C'est la ferme Krugler Et puis bon Il est aussi permanent Donc si on veut aller vérifier Comment sont les bêtes Comment elles sont traitées On peut y aller On peut l'appeler Est-ce que je peux venir Voilà Ça change tout Mais tout n'est pas bio Par contre Tout n'est pas bio Mais tout ce qui est là C'est des producteurs raisonnés Ça veut dire qu'ils sont dans le contexte bio Les gens des montagnes Ça fait longtemps qu'ils font du bio Les gens des montagnes Ça fait longtemps qu'ils font du bio Les vaches sont dehors Sur les prés Ils sont nulle part ailleurs Ça fait 30 ans qu'ils sont dehors Alors moi par exemple Je labore plus les terres Je les lancements Ils sont plus à nu mes terres Il y a toujours de la verdure dessus C'est à dire qu'à la longe J'aurais même plus besoin de traiter Voilà C'est ça qu'on cherche Vous voyez Alors là on a le rayon vin Et on a ici le vin riflet Qui est un vin bio Alors ce que je vous propose C'est d'aller voir le producteur Où est-ce qu'on se trouve ici ? Alors ici nous nous trouvons Sur un lieu dit Qui s'appelle le Strangenberg C'est un endroit qui est protégé Qui est Natura 2000 On y protège un certain nombre D'espèces végétales Animales Qui vivent ici De manière endémique pour certaines Mais en contrebas Il y a des parcelles de vignes Dont on en a quelques-unes Il y a d'autres vignerons également Qui sont présents sur le lieu Et on y produit C'est un des deux cépages Pinot gris et Pinot noir Qui réussissent particulièrement bien C'est vrai qu'on voit bien Ces parcelles Ce découpage C'est très très morcelé C'est de la haute couture Nous c'est pas des vignobles Des gros blocs Tout mécanisé à fond On peut pas faire ça Il y a trop de pentes Il y a trop de murs Il a dit Pasteur Le vin Est la plus saine des boissons Quand on est arrivé quelque part On a besoin de boire d'eau quand même Pour s'hydrater Mais quand on boit de l'eau D'une rivière D'une mare On sait jamais trop ce qu'il y a dedans Ça peut rendre malade Donc rien de tel que De boire plutôt du vin Ou du moins couper l'eau au vin C'est disons C'est un geste hygiéniste Et au moins on est sûr De pas tomber malade Écoutez on va goûter ce vin Ce vin alsacien Ça va être difficile Si ça va aller Au niveau des fruits rouges Les aromonnais Qui sont très ouverts La cerise bien mûre La mûre tout simplement Ouais la couetche C'est vraiment Un nez très ouvert Et puis en bouche On a vraiment C'est soyeux Quand on a Certains rouges On a tendance à A avoir ce côté rappeux Qui vous rappe un peu la gorge Là c'est vraiment très très soyeux C'est vraiment une caresse Dans la bouche C'est C'est très bon Alors dites moi Où est-ce qu'on se trouve ici Alors ici on se trouve Dans le grand cru Steinert Alors Steinert Étymologiquement Pardon Vous avez le mot Stein Donc la pierre Ça peut être traduiti Par le pierrier Puisqu'on est dans un endroit Qui est très caillouteux Donc on le voit là Ouais on observe ouais Voilà Donc avec des Ces cailloux qui sont Très blancs Qui sont des Des cailloux calcaires Même plus précisément Du calcaire Olytique Donc le calcaire Olytique On le voit mieux là Les olytes Ce sont comme ces petits Grins là Qu'on aperçoit à la surface D'accord Le calcaire C'est une roche sédimentaire Qui se forme dans l'eau Dans l'océan Donc c'est une terre Dans laquelle on trouve Beaucoup de fossiles Des fossiles d'oursins De coquillages D'ammonites Toutes sortes de fossiles Bio Pour le lambda Entre guillemets C'est pas de traitement A base de produits De synthèse chimiques Et donc pas de désherbant Voilà Ça c'est le Le préambule Après en bio Ce qui se passe C'est qu'on peut On peut être en bio Et faire du bio Qui finalement Détruit également les sols C'est à dire qu'un sol Qu'on le désherbe Chimiquement Avec une molécule Comme actuellement Le glyphosate Ou d'autres Ou qu'on le Travaille intensivement C'est à dire Qu'on le laboure Qu'on passe avec Des outils rotatifs Qu'on le fraise Qu'on en fasse du couscous Presque Et bien les conséquences Seront dramatiques Dans les deux cas Ce sera pas exactement La même chose Pour le premier cas Par exemple Pour la parcelle Qui sera désherbée En chimique On aura Éventuellement Des problèmes De pollution des eaux Des nappes Etc Et pour la parcelle Qui sera désherbée Et travaillée Très intensivement En bio On peut avoir Des problèmes d'érosion C'est à dire que Quand il pleut Comme la terre En fait Y'a plus rien qui la lie Et bien Comme elle est travaillée Et qu'elle est très très fine Et bien la terre En fait Elle Enfin elle s'érode Elle devient boueuse Elle devient boueuse Et elle va remplir les rivières C'est pour ça que parfois Les rivières sont brunes Etc Donc ce qui est important En fait C'est de De pas plonger Dans du bio Entre guillemets Comment je pourrais dire ça Du bio Entre guillemets Industriel C'est à dire Juste vouloir avoir Une vine propre Pour pouvoir mettre Le label bio Mais sans utiliser De produits chimiques Ça n'a pas trop D'intérêt agronomique C'est pour ça qu'il faut aller plus loin Et faire du bio Mais en conservation des sols C'est à dire Essayer vraiment De préserver De même D'améliorer Nos sols Donc pour ça Y'a un principe Qui est universel Qui marche partout Partout dans le monde C'est un sol Il n'est jamais Nu Si on voit Que ça soit dans une forêt Qu'on soit dans Dans tous les types d'écosystèmes Un sol Il y a toujours une couverture dessus Un sol Il n'aime pas être au soleil Il n'aime pas être Exposé à la pluie Donc nous Ce qu'on essaye de faire C'est de De s'inspirer De ce que fait la nature De la copier Pour installer un système Où On se sert Des végétaux Pour couvrir le sol Mais des végétaux Qu'on aura sélectionné Donc si on regarde Par exemple là C'est ranger On voit qu'on a Ces plantes là Ce sont des radis Donc en fait Les radis C'est des pivots On voit C'est tout simple Et ça Ça va nous permettre De créer Comme des Des canaux Des drains Qui fait que Quand il pleut L'eau elle s'infiltre bien Donc ça par exemple Ça remplace un passage De charrue Tout simplement Parce que ça va Nous structurer Le sol en profondeur Faut imaginer Par exemple Une dent de charrue Ça fait pas un meilleur travail Qu'un cabon pivot Comme ça Et on brûle Beaucoup moins de gasoil Forcément Parce qu'en fait Elle travaille pour nous C'est un peu Le principe Là Maintenant ça c'est J'aurais du mal à l'arracher Donc ça c'est de la vesse C'est une légumineuse Qui capte l'azote Qu'il y a dans l'air Enfin dans l'air Il y a plein d'azote C'est gratuit Et ça le restitue au sol Donc ça ça évite Par exemple De mettre des engrais Donc on se sert Vraiment Des végétaux Pour d'une Couvrir nos sols Et d'améliorer L'alimenter Donc là on va laisser monter Ça se couvert Et il va monter à peu près À 1m50 Et après on va coucher tout ça Pour faire un paillage C'est-à-dire qu'il y aura Comme de la paille Partout au sol Pour vraiment protéger le sol Du soleil Des gros orages Garder l'humidité Pour ne pas avoir de problème De sécheresse Etc Il y a le bio Mais le bio Où on labourait beaucoup Où on faisait beaucoup de travaux du sol Où on était très rigoureux Sur la propreté C'était un peu le bio Je dirais des années 2000 Et maintenant Les réflexions agronomiques Et les connaissances qu'on a Nous poussent vers ce genre de pratiques Et ça c'est vraiment le bio Mais du futur C'est-à-dire que c'est là On a encore franchi un palier Dans le respect Du respect du sol Le respect des cycles Etc On est la 6ème génération Paul et moi D'accord Après c'est une histoire de famille Donc sur le domaine Il y a aussi encore mes parents Qui sont pas tout à fait retraités encore Puis avant il y avait mes grands-parents Et vous-même Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie De reprendre l'exploitation ? En fait on a grandi là Et c'est quelque chose Qui peut paraître un peu Ouais peut-être un peu dé Enfin bizarre Pour certaines personnes Mais ici on connaît Tous les chemins Tous les Voilà Chaque loupin de terre Chaque parcelle On y a joué en étant petit On y a Voilà on y a attaché Donc il y a comme une espèce De magnétisme Qui fait que Je me voyais pas faire autre chose Tout simplement Alors c'est pas pour autant Que j'ai pas été faire d'autres Enfin que j'ai pas fait des études Je suis allé à Montpellier Pour faire un BTS J'ai travaillé sur Quelques autres domaines En stage etc Mais après voilà L'appel vraiment du terroir Du lieu Ici c'est tellement Je trouve que c'est tellement prenant Que ça C'est plus fort que tout C'est comme ça C'est l'attachement vraiment Enfin c'est nos racines On est d'ici On se sent pas Enfin je me verrais pas Ailleurs quoi tout simplement Alors l'idée c'est Vous l'avez compris C'est toujours de goûter le vin Du lieu Donc c'est un vin Du millésime 2014 Mais qui vient D'ici là Il vient d'ici là On va boire cette terre là On dit souvent que le vin C'est un peu le sang de la terre Donc là on est en train vraiment De boire le vin Du lieu Du Steinhardt Qui est un super terroir Pour les Notamment pour les Riesling et les Pinot Et on a vraiment Dans le vin Je trouve qu'on ressent vraiment Le calcaire C'est ce côté Il y a une acidité Mais qui est très large C'est très très mûr C'est presque un peu confit Et on le retrouve vraiment Dans le verre C'est ce qu'on essaye de faire En fait c'est d'exprimer Des lieux Dans le verre Si vous produisez Des vins de cépage Vous allez chercher A exprimer Les caractères primaires C'est à dire Simplement le goût Du fruit Du raisin Dans un vin de terroir On va s'attacher A voir le goût du terroir Donc le goût du terroir C'est quoi ? C'est la perception en bouche Des minéraux Qui sont présents dans le vin Donc c'est un vin Ça claque Il y a de la fraîcheur Il y a de la cisée On imagine facilement ça Sur un joli poisson Une viande blanche Magnifique Alors ici on se trouve Au domaine Bâtiment qui date de 1980 Dans la cave Où nous avons de nombreux foudres Qui pour la plupart Sont centenaires L'intérêt de ces foudres C'est qu'on voit Qu'ils sont de volume Variable Les plus petits Ils font 25 hectolitres C'est à dire 2500 litres Les plus gros Font 7000 litres Ce qui nous permet D'isoler La plupart de nos parcelles De vraiment faire De la vinification parcellaire De ne pas tout assembler Puisqu'on a vu Qu'on a un parcellaire Très morcelé Et l'idée C'est de pouvoir Vinifier chacun De nos terroirs De manière Individuelle Individualisée Jusqu'au bout Toujours dans cette idée De vin de terroir Exactement Donc là on est sur une étape Du vin intermédiaire On est d'accord Exactement A ce stade Dans le verre On a plus du vin Que du jus de raisin Et l'alcool Est déjà présent Bien sûr Par la force des choses Par la force des choses Il est au trois quarts Il reste encore au moins 20 grammes Ouais entre 15 et 20 Parce qu'on ne se sent pas du tout L'alcool là Enfin moi je... En fait c'est le sucre Qui masque un peu Là il a quand même Il a quand même 10 degrés Déjà D'accord En fait il faut 17 grammes de sucre Pour produire 1% d'alcool Est-ce qu'il est facile Aujourd'hui pour un paysan De s'adapter à l'ambiance Globale Concernant la consommation De vin notamment En fait on envoie aux français Actuellement des messages Assez ambivalents Sur la consommation du vin C'est que d'un côté On essaye de prôner Une alimentation riche Variée Avec des Voilà retourner à la cuisine Cuisiner proprement Mais on peut pas dissocier Ce type d'alimentation Du vin C'est-à-dire que Quand on Si on est maintenant On est le dimanche On cuisine une belle pièce de viande Ou un beau poisson Avec des légumes Un vin qui va avec Ça fait partie Ça fait partie de cette culture Ça fait partie De prendre le temps de manger De s'asseoir De discuter Et aujourd'hui Paradoxalement En fait Toute cette culture-là Du vin On est en train De la mettre de côté Et je prends pour exemple Quelque chose Qui moi Ça me rend triste Je comprends pas C'est quand on voit Le nombre d'émissions culinaires Qu'il y a actuellement À la télévision Que ça soit Je vais pas faire de pub Mais les Je dirais Dîner presque parfait Ou je sais pas quoi Top chef Enfin tous les Et il Sa cuisine On a jamais autant Parler de la cuisine Et il y a jamais eu Si peu de vin Sur les tables C'est-à-dire que A la fin Ils goûtent des super plats Et puis Ils ont à côté de ça Ils ont un verre Je sais pas De badois ou des viandes J'en sais rien C'est triste En France On a vraiment On a Une culture du vin Qui est vraiment Associée à la gastronomie Mais on On est en train De la Complètement De la De la dilapider En fait pour Je dis Bon là je vais être Un peu polémique Mais pour faire Pour faire plaisir A des hygiénistes Tout simplement Parce que Aujourd'hui Apprendre à la nouvelle génération Que quand on Quand on prend le temps De cuisiner On peut aussi S'offrir un bon verre de vin En mangeant que ça va ensemble Je pense que d'un point de vue Sanitaire C'est peut-être Plus intelligent Que de leur dire Attention surtout pas d'alcool Mais par contre Allez-y sur le Fanta Allez-y sur le Coca Et puis Et les chips Et compagnie Quoi Il n'y a pas de logique Là les vignes Qu'on replante actuellement On sait déjà Que quand elles vont produire Vraiment Les meilleurs vins C'est plus pour nous C'est déjà Certainement pour une génération Après ou quelqu'un d'autre Mais disons Il faut 30 ans Pour que la vigne exprime Vraiment quelque chose De complexe Qu'elle ait puiser C'est qu'elle ait vraiment Implanté ses racines Donc nous on a la trentaine En 30 ans On a 60 Ou voire plus Je veux dire On travaille toujours Pratiquement avec un décalage D'une génération Les vignes Dont aujourd'hui On tire les meilleurs vins Ce sont des vignes Qui ont été plantées Par notre grand-père Ou notre arrière-grand-père Donc quelque part C'est aussi une mission Quelque part D'assurer une continuité La parcelle la plus vieille Date de 1936 Donc tu te dis Que cette parcelle A été plantée Avant la guerre Donc quand tu travailles Dedans Tu te dis quand même Je viens récolter Le fruit De la volonté Et d'une vision De quelqu'un Qui l'a plantée Avant la guerre C'est quand même Ça te laisse Tu te sens petit Dans une parcelle Comme ça Tu te dis Là j'ai plus qu'à Respecter le raisin La matière Et essayer de faire Le mieux possible Parce qu'il y a quelqu'un Qui a longtemps Qui a parié sur moi Il y a très longtemps Là je regarde ce pied Donc la sève Elle arrive d'ici Tu vois par exemple Ici tu vois Que le trajet de sève Il a un petit peu dévié Il n'est pas très beau Il y a une espèce de Donc on voit clairement Que là où il y a Le meilleur flux de sève C'est ici C'est là-dedans Ça part directement là-dedans C'est le plus gros Le plus beau d'ailleurs Donc on va On supprime ces deux Sans Sans trop creuser dans le pied Donc ça nous forme notre tronc On sait que là C'est vraiment Les prémices en fait C'est vraiment la formation D'une parcelle Et on espère ici produire Un grand pinot noir D'ici 25 ou 30 ans Tu reviendras dans 30 ans Avec tes cheveux blancs Pour voir si c'était Du bon boulot ou pas Mon beau-père à l'époque Quand il avait Acheté son tracteur Ça fait 50-60 ans Avec la récolte du blé Il a acheté son tracteur Avec la récolte du blé Et c'était le plus grand Tracteur du village Vous voyez un peu Alors la récolte de l'année Maintenant il faut 15 ans De récolte de blé Pour payer le tracteur Vous voyez un peu La différence Pourquoi les gens Se suicident un peu Les gens sont dettes Ils sont pris à la gorge Ils sont pris à la gorge On est pris par le marché Par le prix des marchés Que les grands ils font Et après Demain vous faites Il y a une intempérie Vous êtes lié Aux fluctuations des prix Le maïs Pour vous dire Le maïs Ça fait 20 ans Qu'il n'a pas augmenté Alors vous voyez un peu Est-ce que votre salaire Il est resté pendant 20 ans ? Alors vous voyez Alors vous avez tout compris Pourquoi les gens se suicident Comme vous suivez Les cycles de la nature Vous vendez pas par exemple En ce moment J'imagine des tomates Ou des fraises C'est pas la période C'est pas la période Donc en fait On vient ici On trouve des produits Qui correspondent à A la saison A la saison A la saison C'est aussi De se remettre en question Que de n'acheter n'importe quoi Et d'avoir le plaisir Les saisons Ça veut dire que Les gens qui achètent Des fraises toute l'année Ils ont pas le plaisir Et déjà Ils ont pas le goût Des fraises de saison Mais d'être compte Ah les fraises Ils vont venir bientôt Ça va être super Le plaisir d'avoir les saisons C'est vraiment Quelque chose de merveilleux Je trouve Et de revenir A ce point là C'est vraiment D'avoir à nouveau Une éducation De respecter la nature Ils ont même des pâtes Spécialité au blé Cultivé Transformé à la ferme La cabane à farine A Dussenheim Ce que je vous propose C'est qu'on y aille Alors voilà Nous nous trouvons maintenant A Dussenheim A quelques kilomètres de Colmar Devant la cabane à farine Où la famille Grasse Produit ici Des céréales Du blé Du maïs On va voir ça de plus près C'est parti Bonjour monsieur Grasse Dis donc c'est beau chez vous Alors qu'est-ce que vous faites ici Dites-moi Qu'est-ce que vous produisez C'est une petite Exploitation agricole On a une quarantaine de hectares On s'est lancé Dans la transformation Donc du blé en farine Et après en pâte Et vous êtes totalement indépendant alors Tout à fait Puisque vous faites depuis Du chaud à l'assiette je dirais Voilà De la fourche à la fourchette Voilà De la fourche à la fourchette Oui effectivement Et alors vous pouvez nous montrer ça Oui C'est parti Donc en fin de compte On a démarré là-dedans C'est pour ça que ça s'appelle La cabane à farine Le premier moulin était là-dedans Ah oui d'accord Donc effectivement Là ça tourne Donc là vous voyez Vous avez tous les stockages Stockage de blé Et de grandes épôtres Qui après est nettoyé Donc là on est en train De faire un nettoyage Un triage du blé Et donc la farine Que nous on produit Il n'y a rien Aucun additif Et aucun conservateur dedans Et on moue le blé Au fur et à mesure De la demande On fait maintenant pas Stock de farine 200 kilos en sachet Et que c'est vendu Dans deux semaines Cet après-midi Je vais au marché De Holzwir Marché à la ferme Je l'ai faite ce matin C'est de la farine fraîche Donc là on rentre dans le moulin Nouvelle génération Oui Disons le principe du moulin Comme c'est un moulin Meule de pierre D'accord Le principe Le principe n'a pas changé Par rapport à 100 ans en arrière Ok On a un peu amélioré Certaines choses Mais le principe de mouture C'est exactement la même chose Ok C'est le même Donc là vous avez le moulin Avec les deux pierres Celle du bas Qui est fixe Celle du haut Elle tourne Et au milieu Il y a un trou Pour que les graines Elles tombent Et après ça Part vers l'extérieur Et vous avez donc La farine Qui est sortie C'est d'abord ça C'est de la farine complète Donc après C'est tamisé C'est la farine C'est tamisé Là ça ressemble Effectivement A ce qu'on connait Voilà On dirait de la cocaïne Mais je dis souvent On va voir de la blanche Mais c'est pas le même prix Malheureusement pour vous C'est pas le même prix Moi j'aimerais bien La vendre au prix De la cocaïne Et derrière Vous avez Ce qu'on appelle Le son C'est la peau La peau du blé Donc derrière Vous avez le son Qui sort Ok Donc il n'y a rien Qui est perdu Ça c'est revendu A quelqu'un Qui a un élevage De cochons Ah d'accord Il n'y a rien Qui est perdu Vous avez la farine Elles sont jolies Vos pâtes Bah oui Donc c'est pas aussi Comme je vous ai dit C'est pas uniquement La couleur Mais c'est aussi Si on voit Les céréales Comme ça On peut pas s'en sortir On peut pas Disons C'est tout juste Limite Mais on peut pas En vivre Et le fait De transformer Ça permet De s'en sortir Et de pouvoir En vivre De contrôler La chaîne de production De début Jusqu'à la fin La vente Et c'est ce que les gens Ils recherchent aujourd'hui C'est ça la clé Voilà C'est pour ça aussi Magasin cœur paysan C'est pareil Les gens Ils savent Comme il s'est marqué Derrière chaque produit Il y a producteur Voilà Et on sait D'où c'est que ça vient Il y a beaucoup D'agriculteurs Qui ne s'en sortent pas Il y a un suicide Tous les deux jours D'agriculteurs C'est Après c'est pareil Parce que Le gros souci Aussi je dirais Dans le monde agricole C'est que Vous avez N'importe quel commerçant N'importe quel industriel Fixe le prix Et bien Prix de vente L'agriculteur C'est pas lui Qui fixe le prix De vente De maïs Du blé C'est au niveau De la bourse Et aujourd'hui Ce qu'on nous paye La tonne de blé Ou de maïs Couvre à peine Si tout va bien Les frais de production Donc du coup C'est pour ça Que ça marche pas Tandis que nous Maintenant Le fait de transformer Nous-mêmes Nous on fixe Notre prix Du kilo de farine On fixe le prix Du kilo de pâte Le prix juste Le prix juste Le coût de production Plus Voilà Pour que la personne Puisse en vivre C'est tout Et dites-moi Est-ce que vous êtes heureux D'être paysan ? Moi oui Moi j'aime bien Être dehors Et voilà Et disons C'est aussi une autre manière De voir l'agriculture En faisant la transformation C'est d'être en contact Avec des gens Par rapport à ce que vous produisez C'est pas uniquement Je dirais entre guillemets Au chantre Acteur Et après Voilà C'est Après c'est sûr Ça prend plus de temps Ça prend plus de temps Parce que Il faut faire Il faut faire la culture Il faut faire la transformation Il faut faire le commercial C'est ça qui est bien Et les belles choses Prennent du temps Ben voilà Tout à fait Tout à fait Le vin C'est le sang du Christ Oui bien sûr C'est ce qui symbolise La résurrection Les escargots de Bourgogne Ne viennent pas de Bourgogne ? Non Alors voilà On sera jamais compétitif Face à une viticulture Industrielle Australienne Ça c'est le rayon Coca-Cola D'ici C'est à peu près ça Sous-titres par Jérémy Diaz